Yo, what's up guys ? Today we're gonna be to talk... Non mais je peux bien me prendre pour un Américain là les gars, non ? Les gars et les filles ! Ça y est, le nouvel atelier, je voulais faire ça pour le 1er février, donc la vidéo sortira le 1er février. Pour moi on est le 10 janvier, je ne sais plus quelle date on est. Le 10 janvier, vous avez dû voir il y a quelques jours l'unbox du gros colis que j'ai reçu par Leboncoin d'Alexandre. Et aujourd'hui voilà, je suis ravi de vous présenter le nouvel atelier. C'est encore en cours, je compte encore l'améliorer. Je vais vous faire un peu le tour là, mais le côté coutellerie n'a pas beaucoup avancé, j'ai fait ça en quelques jours sur mon temps libre. Donc il faut s'occuper aussi des enfants, donc on fait ça quand on peut, c'est surtout le soir. Donc voilà à quoi ça ressemble, je suis content des résultats. Et puis comme vous le voyez, cadeau de madame. Elle m'a fait un petit cadeau, ça m'a fait super plaisir. Donc le t-shirt avec le long de la chaîne. Et vous pouvez le voir au fond, la petite bannière, donc c'est une boarderolle qu'elle a commandé sur internet. Donc voilà, je suis super content. Je vais vous faire un petit tour de l'atelier, de ce qu'il y a en place et ce que je vais continuer à faire. Alors ici il y avait des pièces, vous voyez il y a encore de la brique là. Donc je vais plaquer ça encore, je dois plaquer ici. Et en fait je vais fermer ce côté-là. Parce que là je fais le mal en t-shirt, mais dans le garage il fait froid. Je n'ai pas de chauffage. Et pour l'ARC je trouve que ce n'est pas terrible. Parce qu'il y a de l'électronique, il y a les lipo, etc. Donc je préférerais fermer. Sur les conseils d'un collègue, on en a discuté et il me dit pourquoi tu ne fermes pas. Donc je vais refaire une autre cloison. Et en gros mettre une porte et ça me fera mon petit atelier. Je mettrai du chauffage et je serai bien mieux. Ça diminue un peu la superficie du garage, mais ce n'est pas très grave. Je ne rentre pas les voitures. Donc voilà. Donc là on a le coin charge avec le coin nettoyage. Parce que le plus flexible comme ça, je peux le sortir dehors et puis nettoyer les ARC dehors. Passer un coup de soufflette. Là j'ai mis toutes mes petites boîtes de voitures, etc. Donc là je commence à essayer de trouver les modèles de moto que j'ai eu. Donc celle-là, c'est une S1000R pour ceux qui connaissent qui sont motards. Parce que je sais qu'il y a pas mal de motards mine de rien dans le modélisme. Donc là c'est une S1000R 2012. C'était ma première S1000R. C'est un ami d'enfance qui me l'a offert, donc j'y tiens particulièrement. Celle-là, c'est la dernière que j'ai eu. Ma dernière S1000R, modèle 2021. Donc ce n'était pas exactement la même couleur. Bref, elle n'était pas exactement ce coloris là. Mais ça en est déjà une, je suis content. En haut, il y a le X-Max. Comme vous voyez à côté, la MCD n'est toujours pas là. Mais il y a sa remplaçante. En attendant de recevoir la grosse. Mais je pense que la vidéo de la MCD sortira le 28. Donc vous devrez la voir avant. En haut, ma collection de Fumco Pop. Voilà. Donc ceux qui sont arrivés jusque-là sans zapper la vidéo, je vous invite à bien observer tout ce qu'il y a dans l'atelier. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc voilà. Donc on a du... Bah c'est les souvenirs années 80-90. Donc Space Jam, Dark Vador. Bon celui-là, je l'ai pris parce qu'il était à 5€. Mais j'adore les Avengers aussi. Là, les souvenirs d'enfance. Pour ceux qui se souviennent, Sanseya. Donc Chouet du Zodiac. Michael Jordan. Bah ça a été mon enfance également. Je jouais au basket pendant 17 ans. Michael Jackson. Les Tortues Ninja. Dragon Ball. Enfin voilà, je ne veux pas tous les faire. Et puis le dernier en date, Joey de Friends. Là, bon voilà, ça c'est mon passé. Donc je vous le montre. Voilà, j'ai été pompier pendant une douzaine d'années. Là, caisse de moto. Ça j'étais motard pendant 17 ans. Donc ce casque-là, je le garderai. Ça restera mon souvenir. En dessous, ça c'est le petit délire de ma femme à Noël. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Petit trophée des 100 abonnés. Voilà, c'était la petite blague. Et en fait, elle a repris le truc d'un collègue qui m'a fait ça, Maxime. Avec qui je fais un petit coucou. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Et du coup, je l'ai aidé à mon bureau également au travail. Donc ça, les 24 heures du mois, ça a été une grosse partie de ma vie aussi. Tout ce qui est pièces, etc. Là, on a encore des mini Funko Pop. Donc c'était les quindriers de l'avant. Donc là, c'est tout ce qui est garde des étoiles. Là, le petit coin atelier soudure. Donc là, le plan de travail est bien dégagé. Donc j'aurais mon coin soudure ici, ça sera bien mieux. On a mis de la petite LED, on s'est fait plaisir. J'ai un petit éclairage pour travailler à la lumière correctement. J'aurais pu l'excuse. Ici, donc les premières voitures que vous connaissez. Je fais un tour rapide pour les voitures. Vous les connaissez maintenant, je pense. Encore des Funko Pop ici. Là, tous les coins radio. Le petit Vroom que j'ai essayé une fois. Vous avez dû voir la vidéo. J'ai essayé une fois. Et là, on est le 10 janvier. Donc forcément, vous n'avez pas vu la vidéo. Mais il sera en vente. Ou à l'échange. Là, c'est tout l'électronique que j'ai. Avec toutes les radios. Les cartes de programmation. Ça, c'est les 3 buggy que j'ai reçus récemment. J'ai ouvert le colis aujourd'hui. On est le 10 janvier. Mais pour vous, ça sera en décalé. Et puis là, la TT02R avec la VTE2. Obao VTE2, pistarde. En dessous, mon petit buggy. Le Obao VSE2. Mon chouchou Truggy XMars. Je m'éclate avec. Et puis en dessous, c'est le matos. Donc les rampes, les cônes. Là, c'est tous les pneus que j'avais reçus. Donc j'ai un gros lot de pneus ici. Et voilà. Et tout le rangement. Et puis ici, l'établi principal sur lequel je travaille. Et là, voilà le bordel que j'ai mis dans le garage. Et forcément, il y en a partout quand on bouge tout ça. Vous voyez, j'ai encore des carreaux à récupérer. Hermat ici. J'ai encore un peu de travail. Et puis le coin coutellerie. Donc là, j'ai commencé à aménager. Il y a des choses... Ça, c'est déjà fixé. Tout ça, c'est déjà fixé. Il faut que je fixe bien le plan de travail au mur. Je l'ai fixé d'un côté pour l'instant. Mais ça avance gentiment. Et j'ai deux couteaux à finir pour Mika et Kevin. Merci Kevin. C'est le thème de la vidéo. Merci Kevin. Parce que ce n'est pas une mince affaire son couteau. Donc voilà. Là, on va faire une pause et on va passer à un unboxing maintenant. Allez, première unboxing avec le nouvel atelier. J'avais fait une commande à Aliexpress il y a quelques semaines. Et comme l'a dit Charles, Charles a fait une vidéo il y a quelques temps sur Aliexpress. Et c'est vrai que quand tu vas sur Aliexpress, c'est dangereux parce que tu risques vite d'en sortir pour une somme à laquelle tu ne t'entravais pas au départ. Et encore, je me suis freiné. Donc je vais vous montrer tout ce que je prends pour mon atelier. Ça, c'est ma dernière moto. La dernière moto que j'ai eue, c'est du mollis pour moi. Donc là, c'est une KTM 1290 Super Duke R. Voilà, donc c'est le titre complet de la moto. Donc celle-là, elle est à monter. Donc ça me plaît bien. Comme ça, elle ira avec les autres ici. Et en fait, j'essaie de réunir toutes les motos que j'ai eues. C'est pas facile à trouver. Mais si vous voulez que je vous fasse une titi, je vous la ferai. Si jamais vous en trouvez, faites-le moi savoir. Ensuite, les trucs pas vraiment... Voilà. J'ai commandé plein de sangles de fixation. Notamment pour la MCD. Et puis pour de prochains projets à venir. On en reparlera. Un sac lipo. Donc là, je ne l'ai pas encore ouvert. Je pourrais voir maintenant, ça fait du brume. Un sac lipo en plus pour le transport, etc. C'est toujours pratique. On n'en a jamais assez. Ensuite, on peut tout péter. Un variateur. Là, j'ai pris un variateur 150A sur Passobi. Je ne crois pas que c'est le V2 celui-là. Non, c'est le classique. 150A. Donc ça va jusqu'à 6S. Donc là, il y a juste ça à modifier et à mettre en EC5 pour moi. Donc voilà, ça me fait un... Un ESC qui peut prendre jusqu'à 6S. Futur projet peut-être, qui sait ? Ensuite, un petit moteur. Je vais les tester parce qu'ils ne sont pas chers. 42.74. 2200KV. Les Tzido. Donc pareil, c'est sur Aliexpress. J'en ai vu que sur Aliexpress. Je vais tester, voir ce que ça donne. On verra bien la longévité, etc. Moi, ça me permettra de vous faire également des retours. Comme j'ai déjà dit, j'ai aucun sponsor, etc. C'est acheter une pointe avec mes sous. Moi, ça me permet de tester les matos et de vous faire des retours également. On va rester dans l'électro. Alors là, vous allez me dire, attends, pourquoi tu as pris ça ? Là, j'ai pris deux petits cerveaux. Il y en a déjà un qui va dans un buggy qui a le cerveau HS. Donc là, le Ninja Roi 35 kg, je pense que je vais le mettre dedans. Donc, ouais, les temps de réponse à 6 volts, il est en 0,12. 0,12 secondes, donc 12 millisecondes. Ouais, ça va être ça. Non, 12 centièmes de secondes. Et puis là, hop, j'ai pris un... C'est un quoi celui-là ? Un Dess. Dess cerveau à 40 kg. C'est des matos, c'est pas cher, mais j'en ai déjà eu plusieurs sur différentes machines. Et ça marche très bien. Et ça ne coûte pas très cher. Donc, à la limite, ça trame au bout de quelques mois. C'est pas très grave. Ça fait des essais. Et puis là, j'ai pris la taille un peu au-dessus. J'ai pris un 80 kg qui va de 6 à 8,4 volts. Donc ça, c'est pour la sortie du bec. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Sur votre variateur de vitesse, là-dessus, vous pouvez changer la fréquence de sortie. Ce qui va influer sur la rapidité de réponse du cerveau. Et... Je ne veux pas dire de bêtises, mais non, pas sa puissance. Les 80 kg, ils seront toujours. Mais c'est surtout sur la rapidité de réponse du cerveau. Donc, il faut bien faire attention que le variateur et le cerveau puissent correspondre. Si vous mettez 8,4 volts et qu'il encaisse que 6 volts, vous allez le cramer. Et pareil, si vous avez de l'éclairage. L'éclairage, ça accède jusqu'à 7,4 volts. En général, pas plus. Si vous mettez 8 volts, il crame l'éclairage comme le cerveau. C'est pareil. Donc là, j'ai pris un gros cerveau comme ça. Et c'est une taille 1,5 m concrètement. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. Du 1,5 m. Voilà pour la litro. Ensuite, on va accélérer un peu. Ça, j'ai pris ça pour le crawler. Donc là, c'est des pneus. Je voulais des pneus plus destinés à la terre. Parce que j'ai déjà des pneus Roche avec les J-Concept ruptures. Et là, en fait, je suis regardé. C'est marqué Rock Tires. Donc, c'est fait pour la pierre au départ également. Donc, je vais les tester quand même. Parce qu'ils n'ont plus des pourreaux crampons que les J-Concept. Pareil du AliExpress. Il y a des mousses fournies avec. Elles ont l'air assez denses. Assez compactes. Et donc, du coup, j'ai pris ça également. Parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur ça. C'est des mousses en TPU. Alors, des mousses, non. Des inserts plutôt. Des inserts en TPU. Donc, c'est très flexible, très souple sur le dessus. Par contre, dur sur le côté. Donc, quand vous êtes en dévers, la voiture va être retenue. Le pneu ne va pas se plier comme ça sur le côté. Donc, du coup, ça évite le basculement aussi. Il reste ferme sur le côté. Et par contre, ça donne du grip quand vous essayez d'accrocher la matière. En gros, le principe, c'est ça. Donc, on testera ça. Il y a un concours. Un concours. Une petite compète crawler pour le délire à BATRC 34, le 21. Donc, du coup, je vais m'installer tout ça. J'ai pris également des inserts laitons pour lester un peu les roues, etc. Et puis là, je me suis pris des jantes. Alors, ce n'est pas BIDLOX, justement, celle-là. Parce qu'il n'y a pas tous les... Comme ici, toutes les vis autour pour l'enfermer. Mais j'espère que ça ira quand même, que ça ne va pas trop se balader. On va voir ce que ça donne. Je fais un essai également. Je suis curieux de voir ce que ça va donner ces jantes-là. J'ai trouvé super belles. Et en fait, ça va donner également un déport à la roue. Comme ça, ça va me donner une voie plus large à la voiture. Plutôt que les roues... Plutôt que les roues soient comme ça. Bah, du coup, les jantes vont être plus écartées. Donc là, au lieu d'être ici, les jantes vont être légèrement décalées. C'est ce qu'on appelle les offsets. Là, les jantes sont en 1,5 offset. Donc, c'est en gros, l'écrou est au mieux de la jante. Si vous avez 0 offset, elle est au bord ici. Et 1 offset, elle est ici. Moi, j'ai 1 offset. Donc, du coup, ça me donne quelques millimètres de largeur de voie en plus. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Et puis, j'ai pris un petit pallonier en plus pour en avoir un d'avance. Et puis là, c'est rien du tout. Enfin, c'est pas grand chose. C'est des écrous parce que j'ai plein de vis différentes. Mais j'ai très peu de contre-écrou, des écrous ni stop. Donc là, j'ai pris du 2, du 3 et du 4 millimètres. Comme ça, je peux parer à d'éventuelles galères sur le terrain. Même directement, un truc qui pète, tu mets une vis ni stop. Une vis avec un écrou ni stop de l'autre côté, tu bloques le truc et ça ne bouge plus. Voilà. Le petit unbox avec la présentation d'atelier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de participer activement à la chaîne. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires. Les commentaires pour les commentaires, c'est sympa de passer et dire bonjour à toutes. Moi, ça me fait toujours plaisir. Mais quand vous vous commentez, vous donnez des avis. Vous donnez ce que vous avez en matériel. Quand j'ai fait des vidéos sur les amortisseurs, ce que vous faites, ce que vous vous mettez, etc. Moi, ça m'intéresse et je pense que ça en intéresse d'autres qui lisent les commentaires également. Ça fait un petit forum dans les commentaires. Clairement, c'est toujours intéressant. Et puis, je vous ai même pas dit, je mets des petits autocollants tout le long. Donc là, c'est un peu toutes les marques que j'ai. Ce n'est pas des sponsors du tout. C'est tout ce que j'ai reçu avec les pièces que je commande. Quand je reçois et que j'en ai un nouveau, je le collerai. Les magasins, pour l'instant, moi, je n'ai que RC Team. Mais si je reçois des stickers d'autres magasins, je les mettrais là, chez qui je commande. Je ne suis fermé à personne. Je n'ai eu des problèmes avec personne, en tout cas. Et puis là, c'est les autres chaînes et les sites sur lesquels je vais. Donc, il y a Batto RC34 qui m'a donné un petit sticker. Mani RC Garage qui m'en a donné un camion. S'il y en a qui en veut, d'ailleurs, faites-moi signe. Je vous les expédie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que je n'en veux pas. C'est que j'en ai une trentaine ou une quarantaine de stickers RC Garage. Et puis, les SBODY RC, chez qui je vais commander 3 carreaux incassables. Donc, voilà, ça m'a paru sympa de les mettre. Puis, ils ont tous des chaînes, en fait. Ou alors, des groupes Facebook pour Batto RC34. Donc, si vous aussi, vous avez une chaîne YouTube, Ben écoutez, je suis preneur. Je vous mettrai à la suite. Voilà, ça grandira ma petite collection. Moi, je n'ai pas de sticker. Ça, c'est pour le délire. C'est un cadeau de madame. Je ne m'attendais pas avec la banderolle. Ça me fait super plaisir. Ça a été un petit cadeau de Noël. Peut-être qu'on y viendra au sticker. On verra par le futur si ça continue à bien se passer comme ça. Là, on a un peu plus de 180 abonnés. Moi, ça me donne des repères aussi par rapport aux dates. Parce que j'ai commencé les vidéos le 2 novembre 2023. Et là, on est à 184 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je regarde. Ça me fait plaisir. Merci à tous de suivre la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à participer, à donner vos avis. Et puis, voilà. Une bonne journée à tous. Parce que les vidéos sortent le matin. Donc, bonne journée à tous et toutes. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ! Ça vous ramрет. Merci, abajo. T'as vu. Voici 1. Les suprits en France, Indre Cognitive 10 et les protes. Ils mettent une okay très chanteur. Sous-titrage FR ?